Mesdames et messieurs bien le bonsoir et bienvenue pour la découverte de MXGP Pro Quasiment une semaine de retard mais malheureusement j'ai pas pu jouer avant Mais je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur ce jeu parce que je l'attendais trop Donc on va directement voir ce qu'il donne, let's go ! Bienvenue dans le compound, le compound, le... je sais pas si mon accent anglais est bien C'est une nouveauté sur MXGP, c'est un petit endroit un petit peu freeride Où on peut tester les motos, où on peut s'amuser, je pense qu'on peut inviter des amis Donc voilà, c'est ça la petite nouveauté, donc on peut voir la carte, c'est assez grand Il y a un terrain de MX, donc qu'on voit en bas à gauche de la carte et un terrain de SX en haut à gauche Ces deux terrains sont disponibles en ligne et peut-être dans la carrière, j'y ai pas encore joué à la carrière Ils sont disponibles en ligne, donc ça fait deux terrains supplémentaires par rapport au 21 si j'ai pas trop de bêtises officielles Ce qui est pas négligeable, ça fait déjà un petit contenu supplémentaire Donc déjà ce qu'on voit premièrement c'est qu'il est plutôt joli Il est plutôt joli, il tourne sur Unreal Engine Unreal Engine pour ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas d'accent Donc déjà c'est quelque chose de plutôt cool Je crois que c'est le deuxième jeu Milestone qu'ils font sur ce mod Sur Unreal Engine, Unreal Engine J'ai jamais le dire mais bon c'est pas grave Et ça donne pas dégueulasse, bon il y a toujours deux trois trucs à améliorer Quand même un petit peu la couleur, c'est un petit peu fade et tout ça Mais je pense que ça peut se régler au niveau colorimétrie dans les options J'ai pas encore cherché Mais à part ça, non, plutôt pas mal Ce qu'on peut également écouter, là on va écouter le son de la moto Oui si je pouvais éviter de tomber ça serait pratique Voilà le son de la moto Les petits craquements derrière quand on lâche l'accélérateur On va écouter ça Voilà les petits craquements comme ça, ça fait toujours plaisir Donc non, au niveau de la bande son et des bruits de la machine Du moins en 4 temps, parce que j'ai pas encore testé les 2 temps Peut-être qu'on le fera C'est vraiment propre, c'est vraiment propre Et on peut voir avec cette chute qu'il est beaucoup plus typé simulation Ça reste un jeu d'arcade mais il est beaucoup plus typé simulation que MXGP3 J'avoue que j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner par rapport à MXGP3 Que j'attendais beaucoup et quand j'ai vu le jeu j'y ai joué une heure Tellement il était, on va pas se mentir, il était pourri Donc là franchement c'est une bonne surprise Un petit peu plus typé simulation C'est à dire que par exemple dans les virages On va essayer de prendre un virage Dans les virages si on réaccélère trop rapidement Bon comme par hasard là je vais pas pouvoir le montrer Aïe ! Bon voilà ! Si on fait pas une réception parfaite tout de suite Ça part en cacahuète Donc c'est plutôt cool, ça aide à prendre les bonnes trajectoires Et pas non plus abuser Donc c'est plutôt pas mal Et si par exemple vous voyez comment l'arrière il peut glisser Si on donne trop d'accélération J'aimerais bien vous montrer dans un virage Donc par hasard j'arrive pas à le faire Voilà ! Par exemple si on reste trop accéléré en tournant trop fort On tombe directement, c'est la punition directement Donc ça c'est bien fait Je trouve qu'un jeu de motocross un petit peu compliqué La prise en main au début est très compliquée Vous allez tomber beaucoup de fois Et justement c'est ça qui est bien C'est un jeu qu'il faut un petit peu tryhard pour avoir du niveau Donc c'est plutôt cool Moi je préfère les jeux un petit peu plus compliqués Plutôt que MXGP3 Où n'importe qui pouvait faire des performances Enfin je dis ça Comme j'y ai joué qu'une heure J'y fais aucune performance Mais je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué qu'MXGP3 Et moi ça me fait plaisir Bref ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir en carrière sur une course Et je vais également faire une course en ligne Alors ! Nous voici dans le menu carrière On peut voir déjà qu'on a deux types de carrière Donc carrière normale Une expérience de jeu entièrement personnalisable Donc ça c'est typiquement plutôt bien Et récompense, crédit, renommé Donc jusque là Standard Et la carrière extrême Donc là c'est différent L'option de course entièrement bloquée Donc c'est pas nous qui choisissons Pour une expérience extrêmement réaliste Le rembobinage est désactivé Parce que oui maintenant dans les jeux On peut rembobiner Lorsqu'on a fait une connerie sur une course Qu'on est tombé On peut rembobiner pour revenir avant la connerie Et ne pas la faire Et au niveau des récompenses Du coup vu que c'est plus dur On a plus de crédit et de renommé Et une tenue spéciale Et une livrée pour chacun des deux championnats MX2 et MXGP Donc moi ça m'intéresse beaucoup plus ça Avec le style un petit peu plus réaliste J'aime beaucoup ça Donc on est parti pour la carrière Extrême Bienvenue dans le mode carrière Dans ce mode vous pouvez mener votre carrière Donc oui comme dans tous les jeux de motocross On a une petite carrière Où on doit faire les circuits On démarre en MX2 Donc en 250 Pour après aller dans la catégorie renne La 450 Donc là on va choisir notre moto On a bon Des 125 Des 250 A peu près toutes les marques Honda, Hux, Varnak, Kawasaki KTM, Suzuki TM Racing Et Yamaha Voilà On a pas de bêta De choses comme ça Mais en même temps dans le championnat Il y en a pas Donc On va partir sur une petite KTM SXF 250 Je pense que c'est plutôt pas mal Je vais pas prendre une 125 J'espère que c'est une 4 temps Ouais c'est une 4 temps Je pourrais vous faire écouter le bruit des 2 temps Je vais peut-être partir sur un 125 Juste pour vous faire écouter le bruit des 2 temps Parce que j'en ai pas encore testé Alors astuce de jeu Lorsque vous choisissez un sponsor principal Vous recevez un objectif à long terme spécifique Nanana Ok ok Donc là La sélection du sponsor Comme avant j'ai envie de dire Il me semble que c'était pareil avant On va prendre quoi ? Ah oui ça change le kit déco du coup Ça change le kit déco Et j'avoue qu'il est un petit peu dégueulasse partout Ah oui c'est un petit peu Un petit peu moche Bah je crois que c'est celui-là le moins moche Ouais Trentino tout ça Non je pense qu'on va prendre une part sur Rob Allez on va partir là-dessus Ah on peut pas d'accord Au début oui oui Parce qu'on a pas assez de renommée Donc on peut pas prendre n'importe quel sponsor On a que ceux-là de sponsors disponibles Le Beer Le Guarda Le Trentino Et le Vosner Donc bon on va prendre un Beer Tiens allez hop Le tout premier Let's go Donc oui les sponsors nous donnent des objectifs à court terme Donc on va essayer de les faire Donc là c'est les sponsors techniques Qu'est-ce que c'est ça ? D'accord donc c'est déjà pour modifier sa moto J'avoue que j'ai un peu la flemme Est-ce que je suis obligé ? Non Ouais pour l'instant On va pas faire tout ça Ok Donc bienvenue dans le mode carrière Le vrai mode carrière La carrière extrême Alors On peut voir qu'on Bon on peut accéder à la course Modifier sa tenue Personnaliser la moto Au niveau des sponsors Peut-être changer de sponsor Les options de la course Donc normalement on n'y a pas accès Ah si on y a accès Ah non Tout est bloqué vous voyez Parce que je suis en extrême Donc c'est beaucoup plus compliqué Longueur course réaliste Alors on fera pas la longueur course réaliste Parce que réaliste ça dure extrêmement longtemps Je le ferai solo Peut-être en live d'ailleurs Je vais beaucoup y jouer en live Donc si vous voulez me suivre Twitch.tv Slash IronLoo Ça me fera extrêmement plaisir Et au niveau du team manager Enchanté Iron Je m'appelle Thomas Je suis ton team manager Ok on a des petits messages Avec le team manager C'est plutôt cool Alors On a des rivalités aussi C'est bloqué pour l'instant Mais on va avoir des rivalités C'est à dire qu'il va falloir finir Avant un certain pilote Qui nous a un petit peu trash talké Après une course Pour pouvoir gagner en renommée Et en crédit je pense Alors on va accéder à la course directement C'est la première course du championnat du monde de motocross De la FIM De la catégorie MX2 Nous nous attendons à vivre une saison pleine d'adrénaline Et de surprises Nous sommes au Qatar Au circuit international de Lozel Aux abords de la ville de Doha Et le MXGP du Qatar commence Ok donc on a une petite voix off Qui va enregistrer le meilleur temps Pour s'approprier le premier choix Sur la grille de départ De la prochaine course Ok donc on a une petite voix off Qui présente un petit peu Bon C'est pas non plus C'est un petit détail qui fait plaisir Mais c'est pas non plus Le move de l'année Si on peut appeler ça comme ça Alors Ce qu'on va directement voir Parce que ça Ça m'a impressionné C'est ça qui est super cool Les réglages de la moto Il y a beaucoup de réglages à faire Je pourrais pas vous faire un tuto Du moins pas pour l'instant Parce que je m'y suis pas encore Extrêmement mis dans ces réglages Mais regardez Suspension Donc là on a tout C'est marqué en dessous De toute façon suffit de lire Et voir un petit peu comment on roule Chacun choisit un petit peu Sa manière de rouler Et du coup ses réglages Donc au niveau des suspensions Des rapports de transmission Entre la 1, la 2, la 3 Et tout ça C'est très complet Par rapport au MXGP 2 3 j'ai pas trop testé Mais MXGP 2 Et Monster Energy Supercross C'est beaucoup plus complet Au niveau des réglages de la moto Réponse du freinage Voilà Donc là on a des petites courbes On peut faire modulaire Agressif Et tout ça Cartographie de l'accélérateur Pareil Agressif Modulaire Donc ça c'est un petit peu Pour l'accélération J'imagine C'est normal C'est l'accélérateur Tu me diras Bien joué Iron Bref L'empattement également Voilà Franchement c'est vachement technique C'est bien Ce qui est con C'est qu'on peut juste choisir Entre 3 choses C'est pas nous qui choisissons Exactement au millimètre Ce qu'on veut Bon on va pas trop en demander Non plus mais déjà c'est pas mal Et bien sûr Enregistrer ces petits réglages Pour pouvoir s'adapter En fonction de la course Bref On va passer la séance de qualif Ce qui vous intéresse C'est la course Les pilotes se préparent Sur la grille de départ La course de qualification Va commencer La course de qualification Ah d'accord Les mécaniciens discutent Des dernières stratégies de course Avec leurs pilotes Et ils effectuent Les dernières vérifications Sur les motos Ok Donc Nous revoici On a passé la petite séance D'essai Et là on va partir Pour la course de qualification Donc la course de qualification Pour ceux qui savent pas C'est une petite course Et suivant là On arrive Quelle position on arrive On aura Le choix De la grille de départ Donc on va partir sur ça On va écouter Là on est parti avec une de temps J'ai pas écouté ce que ça donne On va voir directement Alors Donc déjà très beau Ouh le bruit du de temps Ouh la la Ouh la la Ouh la la Ce bruit Ce bruit est horrible On va pas se mentir On va pas se mentir Ce bruit est horrible Donc Nous voici en pleine course Sur le MX2 Lozaï Au Qatar On est parti Donc normalement Les circuits ne changent pas vraiment Par rapport à Si vous avez joué Au MXGP D'avant C'est à peu près Toujours les mêmes tracés Toujours les mêmes trajectoires Par rapport à avoir Même s'il y a 2-3 trucs Qui diffèrent par rapport à avant Là où ils auraient pu faire des efforts Au niveau graphique Je pense que c'est au niveau des spectateurs Parce que bon Les spectateurs ne bougent pas C'est bon En même temps C'est pas non plus Ce qu'on demande Un jeu de cross On s'en fout un petit peu des spectateurs Mais ça aurait fait plaisir Un petit peu plus d'animation Derrière les grillages On continue Donc le bruit du de temps Déçu Ouh vous voyez Ça c'est bien J'ai sorti une roue Punition directement Ouais le bruit du de temps On dirait vraiment Une tronçonneuse Qui marche pas quoi C'est Honnêtement Moi j'aime pas tellement C'est personnel Après peut-être que d'autres vont dire Ouais il est trop bien le bruit du de temps Personnellement Je trouve qu'il est un petit peu mal fait Par rapport à celui du 4 temps Qui est extrêmement bien fait Avec les petits cratements et tout Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Qui me plaisait énormément Là le de temps C'est pas non plus Fou Donc on a 18 Encore vous voyez en haut à gauche La position Encore le temps de course Et le meilleur temps à droite Et tout ça Donc on est encore parti Pour 18 minutes 37 De course Ce qu'on va absolument pas faire Sinon la vidéo durerait Trop longtemps Mais c'est vrai qu'au niveau Jouabilité Encore une fois Ah Flûte Au niveau jouabilité Encore une fois Compliqué à prendre en main au début C'est ça qui est plaisant D'ailleurs Les trajectoires Faut les prendre parfaitement Sinon on est vite puni Pareil pour les sauts Faut vraiment faire des réceptions parfaites Au niveau du freinage Le frein arrière Le frein avant Tout ça L'embrayage Plutôt correct Attention à pas mettre Des gros coups d'embrayage Sinon pareil La roue arrière Va partir Et ça va être Encore une fois la punition Donc non Très agréablement surpris Parce que je ne m'attendais plus A grand chose De la part de Millestone Après ce qui nous avait sorti Entre MXGP3 Et Monster Energy Supercross Qui était déjà un petit peu mieux Qu'MXGP3 Mais bon Ce n'était pas non plus Nirvana Là c'est une bonne surprise Et il y a eu beaucoup de taf De réaliser De leur part Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool Et je pense que je vais y passer Pas mal de temps Sur ce jeu On va passer On va passer cette course Il reste encore 17 minutes C'est juste pour voir un petit peu Le bruit du temps La jouabilité Voilà On va partir directement Je pense en ligne Avant on va se faire Un petit On va se faire On va voir un petit peu La personnalisation du pilote Et de la moto Pour voir un petit peu Ce que ça donne Retour au menu principal Alors nous voici Dans le menu personnalisation On peut personnaliser le pilote Alors tenue du pilote On va voir un petit peu On a le droit A 4 tenues Donc préenregistrées Comme ça S'il y en a 4 qui nous plaisent On peut les mettre Et on change de tenue Plus rapidement que d'habitude Donc très bien On va voir au niveau de la tenue Une Casque, lunettes, combinaison Bot, protège-coup Un petit peu tout ce qu'il faut On a pas mal de marques On a pas mal de marques Des marques donc officielles Des Fly Racing Des Fox Tout ça Oui C'est 26 marques quand même A choisir 26 marques Ça c'est plutôt complet Troilie Design, UFO Tout ça C'est plutôt complet C'est pas mal Voyons voir Par exemple si je prends Ma marque préférée Fox Combien de casques on en a On a 15 Donc 15 pour Fox Ça devrait être pareil Sur les autres marques Ah non on en a que 7 Sur Answer Si je prends un Troilie Design Par exemple Là où ils en ont Extrêmement normalement Des casques Un petit Troilie Troilie 9 seulement Bon Ça fait quand même 26 marques Une dizaine de casques Par marque Si je compte bien Ça fait quasiment 250 casques Donc ça c'est plutôt complet On a également des pièces spéciales Donc par rapport à notre Comment dire Notre carrière On peut également bouger la caméra On aura des pièces spéciales Si on gagne le Mix GP En mode carrière extrême Et tout ça C'est ce qu'il nous avait expliqué Les petites récompenses supplémentaires Ok au niveau des casques C'est complet Au niveau des lunettes J'imagine que c'est pareil On a 14 marques 14 marques avec 20 Ah ouais il y a beaucoup plus de lunettes 20 Si je prends aux clés par exemple 14 Ah oui il y a beaucoup plus de lunettes Donc enfin beaucoup plus Il y a moins de marques Mais par marque il y a plus de modèles Donc pas mal Ok Combinaisons Alors au niveau des combinaisons On a 19 marques différentes Plutôt complet Encore une fois Plutôt complet Avec 9 Une dizaine Une dizaine à chaque fois Donc plutôt complet Au niveau des bots J'imagine que c'est la même chose 14 marques Ok Et le protège-coup Un peu moins Parce que c'est pas non plus Hyper répandu Entre guillemets On n'est pas obligé d'en avoir un De protège-coup Voilà c'est ça que je voulais dire Ok donc au niveau de la personnalisation Pilote très complet Beaucoup de marques Beaucoup de choix Beaucoup de modèles différents C'est plutôt cool Et maintenant on va passer A la personnalisation Du coup De la moto Alors On a du MX GP Donc la 450 En deux temps ou en quatre temps Et pareil En 250 Deux temps ou quatre temps Alors on va partir sur une MX GP Quatre temps Moi j'avais déjà acheté Ma petite KTM SXF Alors configuration Au niveau des pièces Au niveau des pièces Donc guidon poignet Mousse de guidon Protègement échappement Peune, jante Suspension, disque de frein Pignon arrière Donc exactement ce qu'il y avait Pour ceux qui ont joué A Monster Energy Supercross Alors par exemple Si je prends donc Les pièces qu'on va acheter Vont influer Vous voyez en bas à gauche Au niveau de la vitesse De l'accélération Au niveau des compétences De la moto Donc par exemple Si j'achète un pot d'échappement On a 10 marques De pots d'échappement différentes Je vais prendre un Akrapovic On en a deux Alors vous voyez Au niveau de la vitesse Comment ça augmente Et au niveau de l'accélération aussi Voilà ça ça va nous Bon ça coûte 23 000 crédits J'en ai que 8 000 Donc il va falloir un petit peu Cravacher le jeu Ça va vite Les crédits ça va extrêmement vite On gagne environ 2000 2500 crédits Par course Voir plus J'ai pas fait non plus De nombreuses courses Ok Donc voilà Après A faire la petite personnalisation De votre moto Suivant ce que vous voulez Au niveau des braking La maniabilité De l'adhérence Donc on voit en bas à gauche Qu'on a 5 réglages Enfin réglages Compétences Vous m'avez compris Au niveau de la configuration Donc on a la vitesse L'accélération Le frein La maniabilité Et l'adhérence Donc tout ça va falloir le gérer Par rapport aux pièces qu'on va mettre Donc aussi complet Sur ça il n'y a rien à dire On a également plusieurs motos Au niveau des 450 Des 250 Mais comme d'hab C'est toujours les mêmes marques CTM Yamaha Suzuki KTM Kawasaki Xvana Et Honda Ok On va aller voir maintenant Les terrains Par exemple Si je me fais un petit solo En contre la montre On va faire le choix du circuit Donc au niveau du choix du circuit On en a 21 disponibles Donc 19 officiels Et 2 Voilà les campants de circuit MX Et circuit SX 2 inventés parmi les stones C'est le campant Donc le petit freeride Qu'on a vu au début On peut l'utiliser Comme une course Voilà Donc c'est pas mal Les vrais circuits Tout ça Ça c'est plutôt cool Au niveau des pilotes Au niveau des pilotes Donc par exemple en MXGP On en a 28 Donc les 28 pilotes disponibles Enfin 27 avec moi Iron Lou On a du Antonio Kiroli Du Team Gager Qui sont plutôt bien représentés C'est pas non plus folichon Mais ils ont un casque Donc c'est Leur tête On va dire que c'est pas important Mais plutôt bien représentés Avec la vraie moto officielle Voilà on a G.G. Freerlings La coupe est un peu bizarre Donc on a bien sûr Les 27 présents en MXGP Et pareil pour le MX2 On a les 33 en MX2 Voilà Avec le français Stéphane Rubini Qui s'est blessé d'ailleurs Il n'y a pas si longtemps que ça Bref Ça c'est pour ceux qui suivent Un petit peu Le MXGP Donc pas mal Pour l'instant Pas trop de défauts Les défauts On va y venir Au niveau du menu On peut également avoir De l'entraînement Donc par exemple Pour le contrôle aérien Pour les virages Pour les scrubs Et tout ça Très important Si jamais vous galérez au début Ce qui peut être totalement logique Ok donc directement Je pense qu'on a fait le tour Un petit peu des menus Personnalisés Entraînement Solo Donc en solo Vous avez vu On a Grand Prix Contre la Monde Carrière et Championnat Ce qui est tout à fait logique On va partir en Xbox Live De menu disponible à Xbox Live Soit on crée une partie Donc une partie personnalisée Où on peut enlever les collisions Ce qui peut être pas mal Si on est avec des amis Et tout ça Pour se faire une petite course Gentiment Sinon il y a une partie rapide Pour se confronter A d'autres joueurs Du monde entier On va partir pour une partie rapide Let's go Nous voici en ligne Donc Très bon point Très bon point Un mode spectateur Qu'il n'y avait pas sur MXGP2 Et il me semble Qu'il n'y avait pas non plus Sur MXGP3 Et ce qui manquait un petit peu Parce qu'on était là On attendait dans le menu Qu'ils finissent Mais on savait pas du tout Où les joueurs en étaient Donc là c'est plutôt pratique D'avoir un menu Un petit peu spectateur Pour voir Déjà pour voir les trajectoires Si jamais on s'y connait pas On peut regarder par où il passe Et tout ça Et également pour attendre Plus simplement Plus gentiment On peut passer de personnages Et tout ça Ok ils sont que deux J'ai l'impression Très bien On va parler des défauts Alors les défauts Je sais pas si on aura le temps De les voir Moi j'y ai un petit peu joué hier Quelques défauts La maniabilité en l'air C'est à dire que Sur un scrub Donc pour ceux qui savent pas Ce que c'est un scrub C'est très simple C'est lorsqu'on penche un petit peu la moto Pour avoir le moins de airtime possible Et pouvoir du coup réatterrir Et réaccélérer le plus rapidement possible Voilà Donc au niveau de ça Je trouve que c'est pas assez libre Il nous avait dit Un système assez libre Dans le contrôle aérien Je le trouve pas assez libre Et c'est plutôt compliqué Pour l'instant D'avoir une réception parfaite Après un scrub Donc ça c'est un petit peu le défaut Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le système de respawn Une fois qu'on est tombé Est bugué pour l'instant En attendant qu'il le patch Mais au tout début du jeu Il est bugué C'est à dire qu'on peut tomber Et puis le système de respawn Va nous faire partir n'importe où Ou faire des 360 sur lui-même Et ça nous fait perdre extrêmement de temps Surtout en ligne On a besoin d'aller le plus vite possible A part ça Autre défaut Le bruit du deux temps Pour moi Le bruit du deux temps N'est pas assez bien fait Par rapport à celui du quatre temps Et enfin pour terminer Un défaut majeur Que j'espère qu'ils vont patcher rapidement En ligne On ne peut pas choisir La météo du terrain Il y a plusieurs météos disponibles La pluie Piste humide Nuageux Ensoleillé Tout ça Et malheureusement On ne peut pas choisir La météo du terrain en ligne Et ce qui fait que Hier j'ai dû faire 5-6 parties maximum Et je suis tombé Une seule fois Sur une partie ensoleillée Et là j'ai de la chance Ça a l'air d'être une partie Un petit peu ensoleillée Mais sinon C'est que de la piste humide Et sur de la piste humide Déjà que les contrôles Sont compliqués au début Mais alors Le fait que ça glisse Et tout ça C'est encore plus compliqué Donc bref Voici un petit peu Les défauts que j'ai trouvés En allez Une heure de jeu Un petit peu plus Une heure et demie de jeu Donc c'est pas grand chose Il y a beaucoup plus de choses Valorisantes sur ce jeu Comme les contrôles La jouabilité Les graphismes Le bruit du 4 temps Les menus Quelque chose qui m'a beaucoup plu Je vous l'ai pas montré Mais en contre la montre Lorsqu'on fait un meilleur temps On a un fantôme Alors ça je me rappelle plus Si on l'avait avant Je ne pense pas Et c'est pour ça Que ça m'a bien surpris Parce qu'on peut voir un petit peu Les trajectoires qu'on avait prises avant Pour nous améliorer Sur certains circuits Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà Beaucoup de points positifs Pour pas trop non plus De points négatifs Moi j'adore Honnêtement j'adore Et j'étais sceptique au début Et pour l'instant j'adore Donc voilà On a un petit peu parlé de tout ça La course est terminée On se retrouve pour le début de la prochaine En ligne Let's go Et après on s'arrêtera là J'espère qu'en tout cas Vous avez kiffé Je vous le dis maintenant Au cas où j'oublie A tout de suite les gars Nous voici en ligne Sur le terrain de Villars Sous écho En France Et ça ça fait plaisir Malheureusement sous la pluie Et ça va être très compliqué Il va y avoir de nombreuses chutes Je pense Nous sommes 11 sur 12 Pilotes réels Des pilotes IRL Donc ça c'est plutôt cool De voir du monde C'est pas ce qui arrive souvent Sur les jeux de motocross C'est pas non plus Un jeu très très populaire En France Donc ça fait plaisir de voir du monde C'est cool surtout Là je l'ai pas dit Mais je suis sur Xbox One Donc il y a d'autant moins de monde Sur Xbox One Et je suis en physique pro Je l'avais pas dit non plus Ce qui rajoute une difficulté supplémentaire Et manuel Allez On est parti Premier départ en ligne Avidar sous écho en France Attention Attention parce que Les virages vont être compliqués Sous la pluie Ok je connais pas encore trop le circuit Ok d'accord Je suis carrément tombé Ce devant moi aussi Enfin je suis pas tombé Je suis sorti du circuit Et la première punition Parce que j'ai trop accéléré Arrive immédiatement Ça reste d'être compliqué les gars Aïe 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 Me touche pas s'il te plaît Alors voilà La position du pilote sur la moto Lorsqu'il reçoit un choc Tout ça est plutôt bien fait également Oh la oh la oh la oh la Ça glisse ça glisse énormément Ça glisse énormément J'ai pas fait exprès Je suis désolé J'ai un petit peu triché J'ai ralenti du coup Voilà Bon je connais un petit peu le circuit Là il y a la grosse descente Hop suivi du virage On va passer en deux Parce que Assez compliqué Donc très beau Même sous la pluie Très beau On voit un petit peu Les flaques d'eau Qui sont présentes Et Ouh Ouh compliqué ça Ouh compliqué Oui la punition directement J'ai essayé quelque chose De beaucoup trop compliqué Pour moi Voilà au niveau Des traces du circuit Bon Pas énormément d'ornières En moins On voit les traces des pilotes Mais ça n'influe pas du tout Sur Sur la moto Sur la réactivité de la moto Donc une sensation de glissade Mais pas extrêmement gênante non plus Sous la pluie Ça va Il faut juste gérer Beaucoup plus sa moto Mais On arrive quand même à A aller plus tôt rapidement Et ça fait plaisir Aïe 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 Voilà sensation de glissade On l'a encore vu Cinquième Cinquième Attention On fait attention Voilà Ah non On est tous sortis Très bien d'accord Allez Un autre défaut aussi Des fois Sur certains terrains Comme vous venez de voir Il va nous Nous dire qu'on est sortis Alors que c'est pas vraiment le cas On a juste mis Une roue en dehors Vite fait Et il va nous remettre Directement sur la piste Alors que des fois On peut sortir complètement comme Je vais vous montrer Volontairement ici Il nous dira rien Voilà Donc ça c'est aussi A revoir C'est Des fois ça peut être gênant Surtout en contre la montre Si on essaye de faire un bon tour Parce qu'à partir du moment Où on sort Le temps n'est pas validé Donc ça peut être très gênant Donc voilà Deux trois petits trucs à modifier En même temps Je pense qu'il va y avoir Des patchs Des patchs pour ça C'est fait pour ça Les patchs et les mises à jour Là encore une fois Je suis sorti Il m'a remis directement sur la piste Alors que des fois Il me dit Il respawn dans trois secondes Voilà C'est aléatoire J'ai envie de dire Pour l'instant Bon c'est pas une course Très fameuse En même temps Tout le monde découvre Un petit peu le jeu La maniabilité est compliquée Je pense que tout le monde Joue avec la physique pro C'est la plus intéressante C'est la plus réaliste Alors je vais vous montrer Je vais vous montrer quelque chose Peut-être pas ici Peut-être plus tard Là dans la course Ah Aïe 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 Oh là là Et je reviens au pire endroit possible Ah je reviens au pire Oh voilà Voilà le respawn qui bug Voilà le respawn qui bug J'ai réussi à tomber Alors que je ne touchais à rien en fait Juste le respawn m'a refait tomber Donc de nombreuses positions de perdu Et du temps de perdu On est passé de cinquième à neuvième Ça va être compliqué de les rattraper Donc je voulais vous montrer quelque chose C'était les scrubs Et un petit peu la physique en l'air Ok on les a rattrapé Super 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 Allez un petit peu de baston pour la vidéo Là ça va faire plaisir J'essaye de passer cette transition Ça ne passera jamais Ça ne passera jamais Enfin si ça passera quand je maîtriserai le jeu Et peut-être que parce qu'on est sous la pluie On a un petit peu moins de puissance Vu que ça glisse Donc c'est peut-être pour ça aussi Bref Ok on est revenu sixième Ça tombe un petit peu de partout En fait il suffit d'être safe pour l'instant Et ça passe Je dis pour l'instant parce que plus tard Quand tout le monde aura pris le jeu en main Il suffira plus d'être safe Il faudra prendre des risques Alors les scrubs Voilà un petit scrub pour revenir Bon encore là ça va Parce que la table était longue Mais vous voyez la physique en l'air N'est pas non plus extraordinaire Beaucoup moins facile à gérer Que sur MXGP2 C'est un petit peu dommage Parce qu'on s'attendait tous à avoir des scrubs Un petit peu plus libres Qui changent de Monster Energy Supercross Pour ceux qui ont joué Ou c'était totalement automatisé Entre guillemets Et ils ont gardé cette même mécanique Qui est un peu dommage Parce que là si j'en fais un Ah ! Voilà La réception Bon c'était peut-être pas le saut Pour faire un scrub Mais la réception était Très très bâclée Ça c'est aussi un petit peu de ma faute Donc Les scrubs A faire avec parcimonie Et j'aime bien utiliser des expressions Qui datent de 1813 Ça me fait extrêmement plaisir Et ça coûte pas plus cher Ce qui a été revu également Ce qui a été revu parce que je pense A des choses en même temps que je joue Ce qui a été revu également Même si ça va faire une vidéo Oh ! C'est bien passé ça monsieur C'est bien passé Super ! J'ai même pas fait exprès C'est également la longueur Pas la longueur de la piste Mais comment dire Le nombre de tours Le nombre de tours en ligne Sur MXGP2 et 3 Il me semble que c'était juste 3 Et lui il est bloqué en plein milieu de la piste C'est extrêmement casse-couille C'était que 3 tours Et donc ça allait extrêmement vite Si on faisait une erreur Et qu'on finissait dernier C'était super dur de remonter Là On a un temps Donc je crois que c'est 5 minutes Plus 3 tours Il me semble quelque chose comme ça J'ai pas vraiment regardé Mais c'est un peu plus long On a le temps de faire 6-7 tours Ce qui est plutôt pas négligeable Parce qu'à 1 minute par tour Enfin 1 minute 30 par tour En faire que 3 ça va trop vite Donc ça c'est plutôt bien aussi Dans le mode en ligne Bon je pense que vous aurez pas toute la course J'aurais coupé des passages Ce qui est plutôt logique Pour pas avoir une vidéo trop longue Et c'est encore la chute ici Ah ! Je vous ai pas montré quelque chose Les vues ! Alors on a cette vue un petit peu plus lointaine Voilà la vue donc du casque Au dessus du casque Et la vue dans le casque Qui est plutôt ma préférée Même si elle donne un petit peu envie de vomir Et qu'on voit pas sa roue arrière Partir en cacahuète Voilà ! Donc très compliqué à gérer Mais qui nous met dedans Qui nous met dans l'ambiance directement C'est plutôt cool Ok ! Et voilà ! On finit la course en 5ème position Bon ! C'était pas une course très fameuse Mais il faut que je m'y fasse un petit peu plus Les gars ! On va s'arrêter là Je pense qu'on a fait le tour A mon avis j'ai oublié pas mal de choses Dites le moi dans les commentaires Si vous voulez que je revienne sur certains points Et si vous voulez également d'autres vidéos Si je devais donner une note à ce jeu Je lui donnerais 15 sur 20 Parce qu'honnêtement Il y a beaucoup d'améliorations Par rapport à peu de défauts Ou des petits défauts Pas non plus majeurs Donc le système en ligne marche bien Tout fonctionne bien Franchement pas grand chose à dire Niveau des défauts Je les ai tous donné tout à l'heure Par rapport au point que j'ai déjà exposé Je lui donnerais un 15 sur 20 En tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo Même si elle arrive un petit peu en retard J'en suis désolé Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne soirée Une bonne journée Prenez soin de vous Ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz